salut mes petits pragma est ce que vous trouvez pas que on bouffe de la merde non mais vraiment vous trouvez pas que ce qu'on nous vend c'est de la merde et bien si on allait plus loin que ça si on allait plus loin que ça et qu'on se disait que en fait pour la survie de l'humanité il fallait manger de la merde pour de vrai non de la vraie merde ta merde pour survivre pour que l'humanité survive pourquoi on nous ferait pas manger notre caca c'est pas une fausse info c'est pas une fausse info c'est un truc c'est un article qu'on m'a partagé j'ai dit non non celui là faut que je le traite non c'est trop là c'est trop ça va trop loin ça va trop loin mange ta marde comme on dirait au canada ou québec je mélange toujours les les deux et bien c'est un vrai article proposé par vice la survie de l'humanité dépend de son aptitude à manger sa propre merde alors est ce que tu vas survivre est ce que tu es capable de manger ton caca et bien moi je suis bien content de travailler mon autonomie alimentaire parce que non non manger mon caca déjà ça va être compliqué mais alors si en plus il faut que je mange le caca des autres non non là ça va trop loin ça va trop loin oublier les insectes ouf ouf on est sauvé on est sauvé on ne mangera pas d'insectes par contre on mangera de la merde l'alimentation du futur sort de votre rectum et il serait temps de considérer vos déjections comme une source valable de nutriments il n'y avait pas un ministre comme ça qui avait été un ministre alors attends c'était où ça c'était au canada je crois ou en amérique je sais plus qui avait été pris en train de bouffer de bouffer sa merde de il était scato le mec il est en avance sur son temps tous les scatophiles étaient en avance sur leur temps en fait il fallait les écouter aujourd'hui un panel de plus en plus conséquents d'experts à les experts en caca doté c'est pas possible doté des meilleures intentions du monde aimerait vous convaincre chiffre à la pluie que l'avenir de votre alimentation est à chercher du côté des insectes ouf 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 on a d'autres experts qui vont nous dire que c'est le mieux c'est de manger son caca bon entre une assiette d'insectes et une assiette de caca tu choisis quoi non mais t'as pas le choix c'est l'un ou l'autre c'est pas possible à le choix de l'avenir est formidable ça n'a rien d'inédit puisqu'il y a déjà pas mal de monde sur terre qui en bouffe et ce lobbying actif n'a pas révolutionné les habitudes de consommation peu ont pris le train en marche et troquer leur cheeseburger contre des grillons pourtant les insectes ont plein de bons côtés ouais côté pile ou côté face non la tête est tout le cul pourtant les insectes ont plein de bons côtés ils sont bourrés de protéines de graisse ou de minéraux et produisent nettement moins de déchets ou de gaz à effet de serre que les élevages traditionnels leur entretien nécessite aussi beaucoup moins de terre et d'eau alors il faudrait aussi prendre les bonnes mesures quand vous dites qu'il nous faut pour faire un kilo de viande dix mille litres d'eau soit arrêté de prendre les gens pour des cons 1 et vous voyez cet argument je vous l'avais pas dit ça quand je traitais du sujet des fermes à insectes oui mais les fermes à insectes ça prend moins de place je vous l'avais pas dit du coup on peut mettre des panneaux solaires sur tous les champs on y arrive petit à petit tu vois le narratif se met en place pour toutes ces raisons et bien d'autres encore j'ai passé les quatre dernières années à étudier le potentiel nutritionnel des insectes avec ma collègue du nordic food lab à copenhague on a goûté des douzaines d'espèces vivant dans plus de dix pays répartis sur les six continents des rares rennes termites du kenya aux larves de charançon rouge d'ouganda et du pérou en passant par les frelons géants et mortels du japon la plupart sont des mines nutritionnelles et ont très bon goût bref il y a vraiment un potentiel à exploiter je me demande même si on ne pourrait pas ou ne devrait pas aller encore plus loin pourquoi s'arrêter aux insectes pourquoi se satisfaire de leur rendement quand on peut faire plus et oui oui et c'est pour ça que macron avait dit pendant le coville qu'il fallait il avait très envie de faire chier les français non vaccinés ben voilà c'était pour qu'on mange notre caca en fait voilà c'était c'était une stratégie ce genre de raisonnement ne mène qu'à une seule conclusion logique ah oui non 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 laissez nous boucler la boucle donc les mecs ils se sont dit attends mais pourquoi on se contenterait des insectes pourquoi se satisfaire de leur rendement et pourquoi on pourrait pas faire plus et donc ce raisonnement normal on est dans sous parc on est là on est dans 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 ce parc donc ce raisonnement les conduit à penser qu'il faut manger notre caca il n'y a pas des étapes intermédiaires je veux dire tu poses des insectes au caca tu t'es dit c'est la suite logique c'est pas possible laissez nous construire une chaîne alimentaire fermée laissez nous manger notre caca non mais c'est une blague cet article c'est pas possible cette proposition excrément humble n'est pas tirée par les cheveux je peux tuer dans l'oeuf les doutes et les préjugés oui non 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 je m'en branle un des prins c'est pas possible un des principaux contre-arguments voudrait que notre déjection ne puisse pas constituer niveau nutrition un aliment mais puisque c'est un déchet c'est compliqué quand même mais bon j'imagine qu'il doit y avoir des restes des petits trucs à récupérer dedans oui oui pourquoi pas avec mange ton caca mais il faut moi la paix comment les déchets produits par notre alimentation pourrait être assez riche pour nous maintenir en vie la réponse tient dans sa transformation en fait les crottes sont une substance assez complexe en plus des déchets issus de nourriture absorbée elles sont composées de substances plutôt utiles des protéines non digérées ou non absorbées alors si elles n'ont pas été digérées c'est qu'elles sont pas assimilables donc je veux bien que tu les remettes dans la boucle mais si c'est des protéines non assimilables elles resteront non assimilables des graisses des glucides des micronucréments des vitamines des minéraux et même des enzymes on y trouve aussi des fibres de l'eau des cellules mortes des globules rouges ou encore des cellules de la paroi intestinale oh oh miam 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 infestin dis donc infestin bouffe moi l'intestin oh oui oh oui oh oui bouffe moi l'intestin bouffe moi mon globule rouge oh oui eh bien c'est pas le tien en plus que tu vas bouffer parce que si si tu comprends bien que s'ils vont collecter tout le caca tu vas bouffer le caca et les intestins des autres oh putain laissez moi cultiver dans mon dans mon terrain laissez moi faire mes élevages de lapins foutez moi la paix avec votre avenir franchement j'en veux pas votre futur j'en veux pas et plein de micro-organismes qui constituent la flore intestinale en général 50% de l'énergie contenue dans notre alimentation reste dans la matière fécale il ya donc potentiellement quelque chose à en tirer oui la chasse d'eau en fait juste la chasse ou alors comme on faisait dans le temps battu le compost et puis après tu le fous mais tu le fous dans ton jardin voilà puis c'est tout alors attention pas oula ne foutez pas votre caca dans le jardin ça nécessite un compostage assez long parce qu'il est pareil oui parce que là il vous trace un tableau idyllique les traces de médicaments les bactéries et les parasites qu'on trouve dans le caca faut pas le mettre comme ça tout de suite au jardin non parce que là tu vas droit au problème en utilisant le système d'épuration des eaux ainsi que des techniques établies de fractionnement il est possible en principe d'obtenir des composantes nutritionnelles pur et sain ces composants pourraient être combinés à nouveau pour former de nouveaux produits permettant de répondre à nos besoins nutritionnels et ces technologies deviendront de plus en plus sophistiqué avec le temps j'ai hâte d'y être un autre contre argument s'intéresse au taux de récupération imaginons un instant que la matière fécale devienne notre seul aliment non merci non 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 merci même en supposant que 50% de l'énergie ingérée n'est pas absorbé par le corps chaque cycle de digestion va réduire de moitié cette quantité d'énergie nutritionnelle et dans cette hypothèse on part du postulat que la matière fécale ingérée contient directement des bonnes quantités de protéines de graisse et d'autres nutriments essentiels il a bien quelques solutions à proposer ici la première qui est aussi la plus viable et celle des microbes comme je l'ai expliqué nos crottes sont riches en bactéries intestinales et en champignons oh oh putain c'est génial en plus tu vas pouvoir bouffer du cacao champignon oh c'est génial il suffit de cultiver ses composants à grande échelle cultive ta merde non mais on en est où là on a régressé au point de la maternelle de jouer avec son caca non mais on en est rendu là c'est ça l'avenir de l'humanité c'est vraiment là qu'on en est mon dieu avec plus de recherches nous pourrons sans doute ajuster leur métabolisme pour qu'ils produisent d'autres composants nutritionnels nécessaires et ainsi générer les 50% d'énergie manquante dans les crottes dans le caca beaucoup restent sceptiques comme un coq comme la fosse en fait un la fausse sceptique non quant à l'idée de voir un jour l'espèce humaine se nourrir de ses excréments même mais non mais on n'est pas sceptique vous allez bien réussir à nous vendre ça les recherches physio le psychologique suggère pourtant que le dégoût n'est pas inné et peut donc être désappris vous allez nous faire aimer ça non non mais ils vont vous conditionner pour bouffer votre merde j'en ai rien à foutre moi je rien n'a carré je ne regarde plus la télé je ne regarde plus les médias le peu de trucs que je trouve pour mes articles c'est c'est des trucs que je recherche tu vois c'est je cherche sur des thématiques très précises tu vois ou alors c'est vous vous même qui me les envoyer par mail ou par mes différents réseaux une autre solution serait d'utiliser des élevages pré-existants une fois qu'on a des élevages humains on va faire des élevages humains pour qu'ils chient c'est beau l'avenir une fois qu'on n'aura plus besoin de manger toutes ces vaches et ces animaux on pourra les remettre en liberté oh putain tu veux remettre des vaches en liberté est-ce que est-ce que tu es conscient que les animaux qu'on a actuellement c'est des croisements qu'on a fait pour obtenir tu vois les cochons atteint un beau gros tas de viande les vaches que ça produise du lait en quantité les poules soit que ça pondent en quantité soit que ça fasse de la viande en quantité est ce que tu es bien conscient qu'ils sont incapables de vivre dans la nature non ils sont incapables c'est ils sont plus fait pour ça la vache elle vient à la base de l'animal ça s'appelait le roc le roc c'était l'animal sauvage à la base de croisement en croisement comme on a fait pour les chiens pour avoir les différentes races de chiens de croisement en croisement on a obtenu des super animaux je vais appeler ça comme ça des super animaux capables de faire un truc pour nourrir l'humanité un truc de façon parfaite soit de la viande soit du lait soit des oeufs soit de la viande soit pour les poules la viande soit de la viande pour le pour le porc ils ne sont pas capables de survivre ils ne sont pas faits pour ça dans la nature ils n'ont ils n'ont jamais été en contact avec la nature ils ont besoin de l'humain lâche des vas-y lâche les tes vaches lâche les et on en reparle lâche tes poules dans la nature vas-y on va en reparler alors le renard va se régaler il suffira d'aller récolter certaines de leurs déjections pour les transformer de la même manière non mais c'est à l'image d'épinal à relâcher les animaux regardez il suffira juste d'aller récolter les petites bousses comme ça avec ma petite pelle à bouse dans un décor verdoyant tu vois où tous les animaux vivront en harmonie dans le futur l'éthique animale et végétale va devenir une question sensible à ça pour être une question sensible c'est une question sensible alors on a dernièrement pas parlé des chasseurs qui avaient reçu les honneurs de la presse pour leur action agro forestière oh là ce que j'ai pas eu dans les commentaires entre ceux qui voudraient qu'on ne tue plus aucun animal et entre ceux qui sont hypocrites et qui voudraient plus qu'on tue les animaux mais qui bouffent de la viande c'est génial ça alors je vais vous expliquer deux trois trucs c'est que d'accord on tue plus aucun animal après vous allez aller expliquer aux agriculteurs pourquoi ils se font dégommer tous leurs champs parce que les sangliers les cervidés les comme dirait Richard sur terre les bichidés se sont reproduits de façon exponentielle et vous rasent tous les champs non vous allez leur expliquer et puis in fine puisqu'il n'y aura plus rien à bouffer dans les champs ben il n'y aura plus rien à bouffer pour les vegans peut-être que là les vegans se diront merde il faudrait peut-être tuer un peu d'animaux pour qu'on ait à bouffer nous les gens qui vous sortent ça ils ne vivent pas la campagne ils ne vivent pas la campagne la nature c'est une pute non mais je le dis comme ça la nature c'est une pute si tu lui déglingues pas sa gueule tu n'as rien à bouffer laisse ta ébocagère avancer dans ton terrain puis vas-y fais ton jardin là-dedans on va rigoler laisse les campagnols tout mignons venir dans ton jardin et surtout pas les réguler tu verras ce qui va te rester une fois que tu as passé la cinquième année de population de rongeurs plus rien alors oui parce que les campagnols ça se reproduit comme ça et d'un seul coup la population s'effondre au bout de la cinquième génération tout s'effondre pourquoi tout s'effondre ? ben parce qu'ils ont littéralement tout bouffé ce qu'il y avait à bouffer sur place ce qui veut dire que ben toi tu n'as plus rien à bouffer non plus tu comprends un petit peu ? les seuls organismes vraiment nécessaires pour notre subsistance seront quelques microbes oh oui bouffons du microbe bouffons du coronavirus bouffons de tout ça qu'on ne peut même pas concevoir comme différents de nous même puisqu'ils sont déjà en nous au final rechercher les méthodes pour assurer la récupération de 100% ou plus des composants nutritionnels pourrait être un boulot assez divertissant jouer avec ton caca c'est rigolo non mais c'est une blague cet article c'est pas possible autrement c'est à ça que sert la Silicon Valley non ? oui oui c'est à ça que sert la Silicon Valley la Silicon Valley est un gros tas de merde bien entendu c'est connu oh putain on n'est pas rendu au bout de l'article même si je démontre qu'un recyclage de votre crotte est possible il y a un écueil et pas des moindres c'est dégueulasse non sans rire franchement qui veut bouffer ses crottes beaucoup restent sceptiques quant à l'idée de voir un jour l'espèce humaine se nourrir de ses excréments les recherches psychologiques suggèrent que le dégoût n'est pourtant pas inné et que cet acquis pourrait par conséquent être désappris on va on va il va falloir vous reconstruire il va falloir vous déconstruire pardon à ce niveau là non non il faut se déconstruire parce qu'il faut réapprendre ne pas manger son caca c'est une construction sociale les gens la seule solution responsable est de produire nous même nos aliments en nous fournissant directement à la source notre rectum et bah oui bah oui directement du producteur au consommateur sans sans voilà sans intermédiaire de nombreux animaux ont d'ailleurs des comportements coprophages oui les chiens et c'est tout à fait dégueulasse alors pourquoi ils ont des comportements coprophages les chiens et bah quand ils commencent à manger leur crotte c'est qu'il leur manque quelque chose dans leur alimentation voilà oui mais ils mangent pas leur crotte par plaisir tu vois ils mangent leur crotte parce qu'il manque quelque chose dans leur alimentation oh putain c'est compliqué oh putain faut reprendre les bases c'est ouf c'est à dire qu'ils mangent leur déjection les éléphants les hippopotames les koalas les pandas et d'autres encore naissent avec un système digestif stérile les petits doivent donc manger leur crotte de leur mère pour s'inoculer une flore intestinale adéquate les chiens les lapins les singes et d'autres animaux ont aussi été observés en train de faire des festins de crotte les leurres ou celles d'autres espèces on ne sait pas pourquoi mais ils ne savent pas pourquoi ce sont des ce sont des scientifiques ils ne savent pas pourquoi je vous l'ai expliqué à l'instant on ne sait pas pourquoi mais le fait est qu'ils le font l'être humain est moins facile récemment il y a eu un débat autour de l'eau recyclée ah oui la fameuse eau polluée qui contient d'ailleurs des matières fécales vous voyez c'est pas grave en fait c'est pas grave que l'eau que l'eau de source soit polluée et qu'il y ait du caca dedans c'est pas grave c'est bon pour ta santé mange-en tu vois il y a de l'intestin il y a du globule rouge il y a tout ce qu'il te faut dedans c'est très très bon celles en provenance des égouts qui passent par tout un système de filtrage et de traitement sanitaire bien que cette eau recyclée soit bien plus saine que celle du robinet beaucoup ont refusé de la boire on observe néanmoins un changement à ce niveau si l'on peut retenir une chose de l'histoire de l'industrie alimentaire et du marketing c'est que changer de la forme d'un aliment peut aider les gens à l'accepter par exemple personne n'a de problème avec la farine issue des criquets ou la graisse issue de la mouche soldat si moi moi alors c'est marrant parce que ça a été un débat en famille la farine issue de d'insectes personne n'y voyait d'inconvénients vraiment personne n'y voyait d'inconvénients donc ce qu'ils disent c'est vrai personne n'a de problème avec la farine issue des criquets ben moi j'en ai en gros il est possible de faire caca et de manger et de le manger et c'est possible qu'il faudrait essayer de et c'est ce qu'il faudrait essayer de faire entraînez-vous essayez ils vous le disent dans l'article c'est ce qu'il faudrait essayer de faire vas-y donc tu vas dans ton toilette sèche tu fais ta crotte tu remets pas de sillure par dessus tu la prends tu la manges quel festin l'autocoprophagie n'est pas seulement possible mais c'est aussi la seule option sur le long terme pour l'espèce humaine voilà donc en fait t'as pas 50 options c'est ça où c'est ça où on meurt tu vois cultiver des légumes non 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 trop compliqué les lapins qui se reproduisent très vite et qui prennent très peu de place non non oh la la non 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 le mieux c'est de bouffer sa merde oh oui oh oui éthiquement et écologiquement parlant voilà c'est ça éthiquement pour ne plus tuer de petits animaux tout mignons va te faire foutre touche pas mon steak avoir une alimentation diversifiée c'est compliqué largement inefficace et un problème sans fin pour la planète alors est-ce que notre Sandrine Rousseau national va faire l'apologie de manger son caca je pose la question vu qu'elle est dans un délire sans viande ben voilà voilà la solution est-ce que Sandrine Rousseau va nous montrer l'exemple et manger son caca je pose la question la seule solution responsable est de produire nous-mêmes nos aliments en nous fournissant directement à la source notre rectum contrairement à ce que certains technocrates veulent nous faire penser l'avenir de l'alimentation n'est pas dans les insectes non il est dans ton cul littéralement c'est trop fort parce que le problème est le même pour tous ces produits doivent se nourrir à une source qui finira par se tarir pourquoi vouloir réformer quand on peut faire une révolution pourquoi attendre sagement notre faim quand on peut s'élever et choisir notre destin et notre intestin mes amis je vous le dis l'autosuffisance absolue est possible voilà donc vous voulez être autonome alimentairement mangez votre merde pareil toutes les grandes chaînes d'autonomie on attend de voir de voir le sujet être mis sur la table d'ailleurs le sujet vraiment se être mis sur la table et vous voir déguster ça va être ça va être intéressant l'autosuffisance absolue est possible elle est à notre portée et elle commence logiquement à la porte de sortie qui est notre anus non mais en plus non mais c'est pas possible ils l'ont tourné exprès pour nous faire rire Josh Evan est étudiant à l'université de Cambridge il était l'un des principaux chercheurs du Nordic Food Lab à Copenhague et on peut le voir dans le documentaire Bugs et en fait c'est pas une blague parce qu'il y a quelques années je l'ai déjà vu cette news passer et refaire des steaks à base de ton caca et donc c'est vraiment pas une blague c'est quelque chose de très factuel et bah il se penche de plus en plus dessus c'est juste de la folie furieuse et vous mes chers amis est-ce que vous seriez capable de manger votre caca oh oui bouffe-moi on va s'en mettre oh là là on va se faire une véritable rigolade dites-moi tout ça dans l'espace commentaire partagez-moi votre avis et votre opinion et comme d'habitude tu connais la musique tu t'abonnes tu vérifies que tu es toujours abonné puisque YouTube en désabonne encore certains d'entre vous donc vérifiez bien que vous êtes encore abonné tu cloches tu like tu partages c'est très important pour l'algorithme qui est YouTube de partager mes vidéos si tu aimes mon travail ça c'est totalement gratuit et ça fait vivre la chaîne et je t'en remercie mais si tu veux aller plus loin plus loin dans le soutien que tu portes à cette chaîne tu peux faire un don merci le don Superfanks comme appelle ça YouTube c'est à côté du commentaire tu as un petit coeur avec un dollar dedans tu cliques dessus avant de faire ton commentaire et tu peux faire un don de 2, 3, 4 millions d'euros c'est toi qui choisis la somme ou sinon directement sur ma page Tipeee mais tout ça bien sûr c'est pas obligatoire rien que faire la version gratuite ça aide déjà grandement la chaîne et je vous en suis reconnaissant moi je vous fais la bise prenez soin du sol prenez soin de votre caca et restez pragmatique ciao